31 morts sur nos routes depuis le début de l'année, dont la moitié de deux roues, une hausse de 33% par rapport à l'an dernier à la même période. Face à ces mauvais chiffres, les autorités ont décidé de montrer un peu plus les muscles. 35 gendarmes étaient mobilisés hier soir sur la RN2 dans le secteur Est, une zone particulièrement accidentogène. Aujourd'hui, ça vise principalement à sécuriser les axes de circulation. La RN2 s'assurait que les Réunionnais prendront ce soir le volant de leur véhicule dans de bonnes conditions de sécurité. Et pour ceux qui seraient sous l'emprise de conduite addictive, sous alcoolémie, sous stupéfiants, ils seront contrôlés et se verront retirer leur permis de conduire sur le champ s'ils dépassent les taux délictuels. Des contrôles globalement appréciés par les automobilistes, du moins ceux qui n'avaient rien à se reprocher. Voilà, parfait, ça va. C'est parfait, zéro. Je pense qu'il faut contrôler parce qu'il y en a quand même qui ne sont pas assez ailleurs sur la route, je pense. Avec tous ces accidents, tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ce contrôle, c'est une bonne chose quand même. Les causes des accidents sont connues, c'est l'utilisation du téléphone au volant, c'est la vitesse excessive, c'est la consommation d'alcool, c'est la consommation de stupéfiants. Donc nous sommes là pour effectivement faire respecter le code de la route. Gare aussi à ceux qui avaient oublié qu'un couvre-feu était en vigueur à partir de 23 heures. Les attestations de déplacement étaient également au menu des contrôles. Les attestations de déplacement sont en vigueur à partir de 23 heures.